bonjour à tous ici Dag Odorwan aujourd'hui on va découvrir une montre connectée de la marque Cospé le modèle c'est le modèle rock une montre avec un écran assez grand d'1,69 pouces une montre avec aussi une belle autonomie de 14 jours on va vérifier ça elle est en bluetooth 5.0 elle mesure la tension artérielle donc elle fait à la vingt modes de sport moi je l'ai acheté personnellement sur la boutique oui buying ils offraient un bon code promo de 8 euros 30 pour les nouveaux clients 10 dollars donc ça fait 8 euros 30 donc la montre elle me revient à 24 25 euros donc c'est un très très bon prix pour ce modèle comme d'habitude on va faire un petit tour de la boîte puis déballage puis on va procéder à la connexion à son téléphone et après on va regarder un peu les caractéristiques moi je vais la porter quelques jours et après je vous ferai ma conclusion allez faisons le tour un peu de cette petite boîte donc ici ils ont mis la marque Cospé donc le nom de la marque leur logo ici ils ont mis une horloge smartwatch ils font beaucoup de montres connectées un cosplay son spécialiste là dedans cosplay what you want donc le modèle est disponible donc moi j'ai pris la version black version noir sinon on la trouve en version vert et il faudra utiliser l'application ici d'affit ils nous mettent directement le qr code pour télécharger l'application mais je pense qu'elle se trouve sur le play store et l'apple store ça on va regarder ça on va déballer donc on voit directement la montre donc c'est pas une montre arrondie c'est une montre style comme ça il y en a qui vont aimer il y en a qui vont pas aimer moi j'aime bien ça c'est bien et vous avez vu l'écran quand même est assez grand on va l'allumer pour voir par la suite allez on déballe ça c'est pas l'abîmer donc elle est mis c'est un plastique dur ici donc comme ça elle s'abîme pas pendant le transport c'est bien nous ont mis un protège écran il a l'air très très bien mis il n'y a pas de souci là dessus il n'y a pas de poussière en dessous donc et donc ça c'est bien elle a l'air qualitatif ici on a ici pour le rythme cardiaque voilà on voit ici le système pour la recharger le bracelet est assez doux en silicone en silicone il est doux donc il est très très fin il est vraiment très très fin ce bracelet et la montre elle est vraiment légère en tout cas pour l'instant c'est sympa on a un bouton là un bouton là donc un bouton pour l'allumer un bouton retour et c'est tout après l'écran il est tactile donc on a le bouton power bouton retour et l'écran il est tactile je vous dépose la montre là donc on a ici son câble de recharge c'est un câble de recharge propriétaire donc il faudra en trouver sur le marché si vraiment vous le cassez parce qu'il y a l'air fin le câble et donc les câbles propriétaire l'embêtant c'est quand ça casse il faut trouver le même modèle et et ça tient bien comme l'a montré tout elle est légère sûr faut pas abuser sinon bien sûr ça se décroche mais ça colle assez bien au niveau il faut même pas viser ça c'est un bon point donc malheureusement il n'y a pas l'adaptateur l'adaptateur secteur il faudra toujours fournir d'adaptateur secteur malheureusement dans les boîtes ça devient rare nous ont mis un deuxième protège écran donc c'est assez sympa ici on a quoi pour le support technique donc ils mettent une garantie de 12 mois bon ça c'est la garantie chinoise donc au moins n'oubliez pas même si vous achetez de chine ils ont une garantie garantie d'un an en général sauf si à l'extension et ça peut aller deux ans trois ans ça n'hésitez pas à valoir votre garantie même si ça a abîmé après après un an regardez toujours si vous avez fait le nécessaire pour les extensions de garantie tout ça donc ici on a le manuel pour nous explique l'application les différents modes ça on le verra dans la phase des paramètres de l'application moi ce que je vais faire dès le départ c'est on va télécharger l'application je vais télécharger l'application ce que j'ai pas encore télécharger et on va connecter cette montre au téléphone voilà j'ai téléchargé l'application d'affit donc elle se trouve facilement sur le play store je l'ai vite installé il y a une première configuration il n'y a pas de compte à créer ni rien j'ai pas dû créer de compte en tout cas pour le moment j'ai juste dû mettre que j'étais un homme mon poids ma taille voilà pour la montre pour le sport que ce soit plus précis je pense voilà je vais enlever le petit film protecteur ici voilà donc c'est la languette et là on voit l'écran il brille bien allez je vais l'allumer je n'ai pas encore allumé on va voir s'il y a de la batterie je n'ai pas testé s'il y avait de la batterie ou pas voilà donc ça s'allume donc il est écrit COSP et là ça démarre assez rapidement Allez on va allumer l'application Voilà ici sur l'application on va voir après les paramètres de l'application on va déjà faire la phase connexion Donc ici on a trois onglets tout en bas donc pour les paramètres etc bon ça on verra après mais il faut cliquer sur le deuxième et ici on a ajouté Ajouter à l'appareil il a reconnu tout de suite donc j'ai rien fait il a juste mon bluetooth si vraiment il n'est pas activé sur votre téléphone bah moi il est toujours activé mon bluetooth donc il a reconnu tout de suite j'ai rien fait vraiment j'ai rien fait c'est vraiment je viens de télécharger l'application et voilà quoi Donc veuillez sélectionner votre bracelet dans la liste bah voilà c'est ici Voilà c'est connecté il m'indique le pourcentage de la batterie Voilà bon première connexion en totale découverte donc comme ça vous avez vu Bah alors elle s'est mise directement il me met que Il me met qu'on est vendredi 4 juin Regardons un peu tous les paramètres de l'application d'affit donc on est dix jours après que je vous ai fait la connexion donc on est l'indicateur juin vous avez fait la connexion le vendredi 4 juin j'ai rechargé une fois la montre pour qu'elle soit à 100% comme ça on va regarder un peu la batterie au niveau La première interface moi je trouve ça super joli c'est coloré donc on allait pas sommeil fréquence cardiaque la fréquence cardiaque en continu parce que j'ai activé le paramètre donc ça on verra après la pression artérielle la saturation d'oxygène la course en extérieur donc que la montre n'a pas de gps 1 c'est ça utilise le gps 2,2 du téléphone ensuite ici on a le sport que j'ai activé sur la montre ça s'affiche sur la première interface donc ça c'est bien ça ne va pas afficher tous les sports ça va juste afficher Ballet le sport où j'ai activé j'ai fait des exercices donc au niveau du nombre de pas on voit directement ici que j'ai fait 2,942 pas pour la matinée ça représente deux kilomètres j'ai perdu 130 calories et ça est au niveau temps ça représente 23 minutes et demi donc si je veux entrer plus en détails je peux accéder aux graphiques et voir ce que j'ai fait donc c'est demi-heure par demi-heure voilà au niveau de la semaine voilà je peux aussi voir au niveau du mois aussi je peux voir sinon je peux aller cliquer ici en haut à droite et voir par exemple ce que j'ai fait le 10 le 10 juin et on peut regarder je peux voir ce que j'ai fait demi-heure par demi-heure et ça c'est super bien et je peux voir aussi l'activité physique le graphique et tout ça donc ça c'est bien le sommeil donc le sommeil donc ça c'est ça s'active tout seul donc j'ai pas besoin de d'entrer dans un paramètre de la montre ou autre et d'activer donc grâce au rythme cardiaque bah ça ça c'est que la montre c'est que je me suis endormi donc ça va commencer l'analyse donc on a le haut niveau le taux de sommeil il ya toujours une explication donc ça c'est bien tendance des sept derniers jours ça vous voyez un petit peu la semaine donc là vous avez vu dimanche donc hier je n'ai pas porté et donc ça ça me confirme que ça fonctionne bien le mois donc si je prends voilà donc par exemple j'ai dormi le mardi 8h20 là le mercredi je n'ai pas porté le jeudi là je l'ai porté il m'affiche que j'ai dormi 5h36 et c'est réel là j'ai dormi le samedi 6h40 c'est réel aussi voilà donc et le dimanche je n'ai pas porté il met 20 minutes mais bon c'est par défaut voilà et ça analyse au niveau du sommeil on peut voir aussi la qualité le score moyen je peux aussi accéder si je clique en haut à droite ici quand vous avez vu par exemple le 8 ce que j'ai dormi et là on voit l'analyse donc un graphique plus détaillé donc là profond superficiel mouvement oculaire éveillé donc vraiment une analyse un peu plus approfondie donc là on voit je me suis endormi profondément pendant une heure 11 superficielle 6 heures et mouvements oculaires rapides je sais pas comment il définit ça bon je suppose que 90% 90% des données sont correctes après le reste je sais pas comment il analyse mais bon ça le mérite d'être là je pense que les correctes sont les données sont assez correctes ensuite on a le rythme cardiaque là c'est bien que je peux activer le rythme cardiaque directement si je veux ou là et l'arrêté donc je peux voir aussi les analyses que j'ai fait manuellement sinon on a ici la fréquence cardiaque donc à plein temps ce que j'ai activé cette fonction là on n'est pas obligé de l'activer donc ça va user un peu plus la batterie si on active bien sûr cette fonction là et je peux voir la semaine le mois et par exemple si je fais pour le 10 le 10 ici voilà et je peux voir les rythmes cardiaques ils ont été pris demi heure par demi heure et ça c'est super bien on a toujours une explication aussi on veut en savoir plus sur le procédé que si on est bon ou pas bon au niveau de son rythme cardiaque on a la pression artérielle aussi donc ça c'est bien qui est mesuré en millimètres de mercure ça c'est bien donc je sais pas si les données sont précises au niveau de la tension artérielle j'ai pas de d'appareil pour mesurer la tension artérielle là c'est une fausse mesure mais sinon on peut voir d'autres mesures ici pour moi ça me paraît correct mais après je ne sais pas s'il a donné vraiment 100% juste donc je peux aussi activer voilà je peux arrêter au niveau de la saturation d'oxygène donc le taux d'oxygène donc ça c'est bien donc là il me dit que je suis à 97% 97% je peux activer la mesure aussi je peux l'arrêter donc je peux voir aussi au niveau de la mesure par exemple si je prends ici donc je peux voir que le graphique est toujours la petite indication qui me dit si je suis bon ou pas bon donc quand on est entre 96 je pense et 100 c'est c'est bon si on est en dessous c'est qu'on manque un petit peu après si on est vraiment en dessous de 90 c'est qu'on est à l'hôpital et sous respirateur ensuite on a la course extérieure je peux cliquer dessus je peux démarrer le gps du téléphone est activé va vous demander de l'activer si vous autorisez un si vous autorisez ou non vous êtes obligé d'autoriser mais si vous voulez que le gps soit activé c'est mieux et là si je clique pour démarrer voilà donc là on aura le temps la consommation donc les calories l'allure donc le temps qu'on fait donc là on voit et je peux indiquer sur la carte je vais pas vous le mettre je vais vous le brouiller comme ça vous n'avez pas mal localisation et sinon c'est précis un site lise le gps de votre téléphone donc si je veux arrêter il faut appuyer longuement voilà le stop ensuite les exercices que j'ai fait pour tester un j'ai pas vraiment utilisé la montre au niveau sportif donc que ce sera donc ce sera pas des mesures vraiment réelles même ici je vais tester vraiment en mode sport et j'ai pas fait une heure trente deux d'abdos j'ai juste oublié de désactiver parce qu'il faut appuyer sur le bouton stop on verra ça dans les paramètres de la montre et on peut on peut voir aussi au niveau du rythme cardiaque et tout ça donc on a vraiment les analyses donc c'est bien donc on n'aura pas le nombre d'abdos que j'ai effectué on aura juste le temps pour certaines courses on a le bien sûr le nombre de pas et tout ça mais on n'aura pas le nombre effectué de deux ponts que j'ai fait de d'abdos que j'ai fait donc si j'appuie au milieu ici on a au niveau de l'écran ici c'est là que je peux changer interface donc là il est mis sur le 3 donc si je soulèges je peux vous montrer voilà donc si je veux sélectionner par exemple ce 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 cadran là je le sélectionne voilà c'est tout et c'est tout de suite fait je peux en télécharger d'autres si je souhaite alors je peux en télécharger donc je vais pas le faire parce que ça bloque l'application et ça met un petit certain temps ça met pas longtemps il faut compter tout dépend le débit internet mais on ça peut prendre une minute le temps de télécharger la petite interface voilà mais sinon vous avez vu il y en a quand même pas mal il y en a pour tous les goûts peut-être aller un peu plus doucement comme ça vous voyez un petit peu les différents interfaces disponibles et bon on a quand même du choix et ici c'est ceux qui sont installés par défaut j'ai dû installer les deux derniers ici sinon on en a quatre installés et celui là qu'on reçoit la montre donc vous avez vu lors du débat là j'ai que j'ai quand j'ai allumé la montre c'était cette interface là qui était activé voilà le problème c'est que l'application au niveau des jours c'est pas vraiment un problème mais c'est au niveau des pas et tout ça c'est en anglais c'est pas en français il n'y a pas moyen de le mettre en français donc moi j'ai utilisé un cadran comme ça où on voyait le nombre de pas et la batterie et l'heure bien sûr sinon on peut on a des cadres un peu plus précis par exemple celui là en arrondi là on voit la température nombre de pas le nombre de kilomètres parcourus la date voilà donc je remets et voilà c'est vraiment c'est efficace le bluetooth 5.0 est vraiment efficace ensuite les notifications donc on peut choisir une notification qu'on peut recevoir donc soit notification de téléphone et c'est mais si on veut pas recevoir ça on n'est pas obligé de cocher voilà il suffit de décocher et récocher et recocher pour que ça se réactive notifications facebook twitter whatsapp skype instagram ensuite on a trois applications qui sont plus utilisés en asie donc line kakao talk we chat et on a autre donc ils ont pensé aux autres applications donc si on veut recevoir des eaux toutes les à toutes les notifications on met autres et on reçoit toutes les notifications ensuite on a les rappels donc je peux me faire un rappel dire à la montre de vibrer voilà tout simplement déclencheur photo donc là ça va activer donc si je veux faire une photo je peux faire une photo je fais une photo ça va faire une photo voilà ensuite on a autre temps autres on peut rechercher l'appareil si on l'a perdu et elle va vie vibrer comme ça on a le format de l'heure moi j'ai pas dû régler ça c'était mis automatiquement 24 heures et le système d'unité d'unité au fait un système métrique il ya un mode ne pas déranger donc si on veut que la montre arrête d'être activé ne vibre plus on peut mettre ce mode là rappel à déplacer ces rappels d'activité plutôt si on est trop longtemps assis ou quoi il va nous rappeler de faire de marcher un petit peu tout ça si on est trop longtemps assis sur sa chaise donc là c'est un petit défaut de traduction ensuite on a la fréquence cardiaque à plein temps c'est ici qu'on l'active si on veut que le rythme cardiaque soit pris constamment et moi si on a une montre connecté autant le maître même si la batterie va se vider un peu plus vite mais c'est léger au niveau de la batterie ensuite on peut activer aussi les musiques donc au niveau de on va voir à ça après donc mais il faut activer ici pour que l'on ait accès à la bibliothèque musicale c'est pour faire play pause via la montre tout simplement on peut pas avoir écouté la musique sur sa montre ça c'est important il n'y a pas de haut-parleur dans la montre ça fait juste vibration la langue français sinon on peut choisir une autre langue si on le souhaite on a plusieurs langues ça vous avez vu toutes les langues mais sinon par défaut c'est réglé quand vous avez téléchargé l'application sur le la langue de votre téléphone donc verrouillage automatique donc si je veux que la montre se verrouille automatiquement donc la c'est mis sur cinq secondes 10 secondes 15 secondes à seconde après cinq secondes l'écran s'arrête Aperçu rapide donc ça c'est si je soulève la montre en fait ça va afficher ça va afficher ça va activer le soulèvement du poignet c'est un petit problème de traduction au niveau de l'aperçu rapide et je peux aussi régler la période donc si je veux pas que je porte la montre la nuit pendant que je dors si je veux pas que l'affichage va quand je bouge éclaire un petit peu la chambre par exemple ça dérange pas que ça dérange pas parce que parfois la moindre petite lumière peut déranger la personne avec qui on dort ou soi même bah on peut on peut désactiver on peut désactiver l'affichage lumineux donc ça c'est bien on a aussi un rappel de boire de l'eau donc ça c'est bien pour soi même ou si on a des enfants pour les personnes plus âgées soit pour soi même soit pour d'autres personnes on peut activer un rappel pour de penser à boire de l'eau information météorologique donc là je peux activer la météo que la météo s'affiche sur la montre donc bien sûr faut que votre la montre soit connectée au téléphone au moins une fois dans la journée sinon vous n'allez pas voir la météo information météorologique système de température et choisir la ville pouvez mettre la ville que vous voulez et vous vous mettez vous allez voir toutes les villes moi j'ai mis une ville par défaut j'ai pas mis ma ville à moi comme moi vous savez que j'habite en belgique j'habite pas en france rappel de cycle physiologique donc ça c'est bien pour les femmes donc si j'active ça on aura plus de détails donc on a le jour de cycle on peut mettre son jour de cycle jour de mensuel date de début des règles mode de rappel donc on peut mettre un mode de rappel de menstruel ovulation de jour d'ovulation ou rappel en fin d'ovulation soit c'est bien pour les femmes qui veulent tomber enceinte ou qui ne pas tomber enceinte mode de rappel donc ça on a vu heures de rappel on peut régler aussi un horaire et calendrier du cycle on peut régler donc moi je m'y connais pas plus les femmes qui s'y connaissent sans ça voilà donc ça c'était dans dans on retrouvait ça dans autres ensuite dans logiciels c'est pour voir s'il ya une mise à jour ou pas j'ai pas eu de mise à jour au niveau de la montre donc le troisième ici onglet en bas on a information donc là c'est là que j'ai changé un j'ai changé paramètres avant de vous faire ici la vidéo ce soit c'est des fausses informations ici donc on doit laisser pour que la montre soit plus précise elle sait calculer les calories tout ça plus précisément et le nombre de pas plus précisément donc on aura le sexe l'anniversaire la hauteur ce sont sa taille le poids et la longueur de pas le paramètre d'objectif un semis par défaut à 8000 et après on peut changer si on veut ses objectifs journalier donc contexte du guide protection donc ça ça va nous dire parce que l'application doit toujours fonctionner en arrière plan et va nous dire selon la montre qu'est ce qu'il faut activer désactiver pour pas que pour pas que l'application ne fonctionne pas en arrière plan ce que si la l'application à chaque fois coupe ben c'est embêtant pour recevoir une notification tout simplement google fit donc j'ai essayé d'appeler à google fit on je j'y n'y arrive pas peut-être ils ont pu les autorisations à google fit mais j'arrive pas à lier google fit à la montre à propos à propos ben on a pas sur version de bêta ceci est politique de confidentialité politique de confidentialité on a les règles voilà on a fait le tour un peu de l'application d'affit si vous avez encore des questions n'hésitez pas à me poser les questions sur cette application maintenant on va voir les différents paramètres sur la montre allez on va regarder donc je peux allumer en fait la montre si on soulève le poignet ben ça s'allume automatiquement voilà on peut voir l'heure directement voilà voilà donc si je fais coulisser comme vous avez vu ici vers la droite on a plein de petits onglet ici donc on a le qr code ici de pour télécharger l'application si jamais ben vous perdez le manuel vous souvenez plus que qu'est-ce qu'elle utilise comme application ça peut arriver la montre la montre ça m'est déjà arrivé d'oublier telle ou telle application d'une montre parce que j'ai plusieurs montres connectés et ça m'est déjà arrivé de ne plus savoir et grâce au qr code de la montre ou sinon une petite recherche bien sûr sur google on peut trouver quelle application la montre utilise donc ici on a différents modes qu'on peut voir accès à la météo par exemple ici donc mettre en mode théâtre ça on va le voir aussi donc accéder vraiment tous différents paramètres je peux aussi si je veux arrêter la montre sans passer par le bouton ici power arrêter la vibration le mode réveil voilà on a aussi ici un compte à rebours donc d'une minute 3 minutes 5 minutes 10 minutes voilà un chronomètre donc vraiment on a plein de petites choses sympathiques qui sont dans la montre allez si je fais coulisser vers le bas comme ça voilà on peut je peux désactiver le bluetooth je peux arrêter ou activer les vibrations je peux régler aussi la luminosité on peut faire ça via tous les petits onglets aussi mais faut chercher les petits onglets ici c'est plus rapide donc ici on a la bobine de film ici bah c'est pour mettre en mode ne pas déranger entre guillemets c'est le mode théâtre qu'ils appellent donc c'est pour je vais le remettre donc c'est pour désactiver les vibrations et diminuer la luminosité parce que la luminosité au fait se règle pas automatiquement donc si vous êtes en plein soleil il faudra il faudra si vous voulez voir l'affichage il faudra mettre la luminosité à fond si vous êtes un peu dans l'ombre ça sert à rien d'user la batterie donc il faut régler la luminosité à moitié par exemple voilà donc ici on a une petite lampe torche c'est c'est basique c'est l'écran qui s'allume en blanc et ça éclaire fort voilà ça éclaire fort voilà c'est ça peut être utile donc ici on a la météo on a ici dans les différents paramètres on a accès directement au chronomètre au réveil au compte à rebours on peut régler la luminosité ça c'est les vibrations il y a un problème de traduction mais de secouer ouvert le mode théâtre on peut réinitialiser on peut éteindre la montre j'étais un peu trop vite éteindre et on a à propos on a le QR code donc tous les petits onglets on a accès ici directement dans les paramètres voilà donc je refais coulisser ou je fais le bouton retour je fais le bouton retour voilà je peux faire le bouton retour donc si je fais coulisser vers le haut on a accès aux notifications donc je peux cliquer sur notification pour lire le détail de la notification on a la date et l'heure qu'on l'a reçu ça c'est bien pour les anciennes notifications si je fais coulisser vers la gauche là on a les pas, le nombre de pas qu'on a effectué je fais encore coulisser vers le haut et là on a des données un peu plus on a plus de données donc ce qu'on a vu sur l'application donc le graphique et le détail en calories ce que j'ai parcouru en kilomètres le temps et le temps et ce que j'ai fait voilà donc le maximum que j'ai fait avec le temps donc c'est pas le temps total si vous vous demandez ce que c'est parce que sur l'application on avait vu que ça correspondait à 23 minutes je pense et demi mais c'est pour 1290, 1290 pas voilà j'ai mis l'extinction de l'écran tous les 5 secondes c'est pour ça que l'écran s'éteint tous les 5 secondes ensuite on a le mode sommeil on a aussi accès au graphique voilà bien sûr c'est l'affichage est mieux sur l'application si vous voulez aller sur les données mais bon ça c'est une petite indication déjà donc on a le rythme cardiaque qui s'active d'office directement dès qu'on va ici voilà je peux voir aussi les différents données donc les différentes données les différentes données du rythme cardiaque avec un petit graphique voilà ici on a les différents modes sport donc ici le dernier mode sport que j'ai utilisé les abdominaux si je veux changer d'exercice par exemple si on veut faire aller de la course ou de la marche hop 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 je remonte mince donc je fais exercice je vais vous montrer après tous les modes voilà on a la marche on a courir on a le cyclisme on a le badminton on a le basketball le football la natation l'alpinisme le tennis le football le golf le baseball l'elliptique l'entraînement l'aviron les essais c'est un genre de course le ski le bowling les haltères et les abdos qui se disent setup voilà hop je remonte vous avez vu l'écran je sais pas si c'est à cause du du protège écran ou pas mais c'est un peu lent pour le faire coulisser sinon je peux faire comme ça mais le tactile c'est pas c'est pour sur du long 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 le tactile est bien mais c'est sûr si on veut faire défiler de longues pages c'est difficile donc si j'active la marche donc il y a un compte à rebours qui se met de 3 secondes et voilà ça s'active le temps s'active donc là on peut voir on pourra voir le nombre de pas les kilomètres parcourus les calories et le rythme cardiaque je coulisse ici bah ils nous mettent l'indication donc ils nous mettent l'indication de l'activité je peux arrêter l'exercice voilà il faut le faire manuellement je fais stop voilà donc il n'y a pas de gps dans la montre je le répète c'est le gps de votre téléphone qui sera comptabilisé si vous voulez voir le parcours donc il faudra emmener votre téléphone avec vous si vous voulez voir le parcours que vous avez fait si vous avez fait de la course ou de la marche ici on a le manomètre le manomètre au fait c'est ce qu'on a vu avant ce qui était mieux expliqué dans l'application c'est la tension artérielle qui se mesure en millimètre de mercure c'est la pression après on a le SPO2 donc c'est l'oxymètre c'est la saturation de sang c'est ce qu'on a vu ça mesure le taux d'oxygène ensuite on a la météo on peut voir les différents jours les prévisions météo et tout ça bien sûr il faut que votre application je le répète que la montre soit connectée à votre téléphone ensuite on peut faire une photo si on le souhaite donc une photo pas avec la montre une photo comme on avait vu dans les paramètres de l'application donc j'active ici ça a activé l'appareil photo donc ça a activé l'appareil photo de mon téléphone on peut activer aussi les musiques sur donc on peut activer les musiques je peux faire play on peut activer les musiques sur son téléphone donc si on veut pas sortir le téléphone de sa poche on fait play et c'est tout après le système musical on a plus rien voilà on a les différentes notifications qui s'affichent voilà on fait retour et on revient sur la montre voilà donc on a vu les différents paramètres de l'affichage de la montre je vais vous montrer comment se recharge la montre bon j'ai pris une batterie externe comme ça vous pouvez voir ça c'est plus facile pour moi aussi voilà donc le chargeur est aimanté le câble je vous l'avais dit lors du déballage il est un peu fin bon on peut vite l'arracher et comme c'est un chargeur spécifique c'est embêtant donc allez il suffit de mettre là comme c'est aimanté c'est simple voilà l'aimant est vraiment puissant et là on voit l'interface de recharge j'ai rechargé quand elle était à 40% ça a mis peut-être une heure pour que la montre se recharge ok et l'interface on sait plus faire grand chose une fois qu'on a mis la montre à charger donc on doit la laisser déposer et là au moins on peut voir l'heure et l'affichage voilà est sympathique avec le système de charge voilà il faut compter si la batterie vide 1h30 voire 2h pour recharger totalement la batterie donc ce qui est un délai assez raisonnable quand même on a une batterie de 350 mAh donc je trouve ça assez raisonnable 2h allez disons le maximum 2h de recharge je trouve ça assez sympathique je vais tester l'étanchéité de la montre donc je vais passer ma main sous le robinet je vais la débrancher du chargeur bien sûr et on va tester son étanchéité pour voir si elle fonctionne toujours après être passé sous le robinet sous un jet d'eau elle est étanche je les crois de toute façon je l'ai déjà testé sous l'eau mais je vais vous montrer en vidéo comme ça c'est toujours mieux en vidéo je vais vous montrer en vidéo je vais vous montrer en vidéo je vais vous montrer en vidéo tout au long de la vidéo vous avez vu que l'application est assez complète la montre a plein d'options les boutons et tout ça c'est super sympa pour activer et désactiver l'affichage est assez grand de la montre vous avez vu donc on a toutes les notifications et tout l'affichage est grand donc on voit bien ce qui est affiché donc sur ça j'ai rien à dire l'autonomie, l'autonomie c'est parfait on va tenir, moi je vais tenir dans les 3 semaines sinon ils disent 14 jours en usage normal et tout on va tenir dans les 2 à 3 semaines et une recharge aller dans 2 heures de recharge ça va une fois tous les 2-3 semaines ça va et cette recharge là ça va donc l'écran est assez lumineux donc en plein soleil et tout on voit toujours l'affichage donc ça c'est parfait la montre est étanche, elle est résistante voilà donc je vous rappelle le prix c'est une montre entre 25 et 30 euros je l'achetais chez WeBuying avec une super promo pour les nouveaux acheteurs donc n'hésitez pas à aller voir la boutique je vous mets le lien en description pour tous les nouveaux vous avez une super réduction de départ donc n'hésitez pas à aller voir donc le rythme cardiaque et tout les différentes analyses que ça fait l'application est précise et bien traduite il y a quelques défauts de traduction dans la montre même sinon tout est bien les différents menus et tout ça qui sont super sympathiques les différents réglages les vibrations de la montre qui sont assez performants qui sont assez fort donc ils font et qui font vous avez entendu ils font quand même du bruit donc vraiment les vibrations sont assez fort donc si on utilise comme réveil on peut utiliser comme réveil bien sûr si on apporte à son poignet et ça vibre pour se réveiller le matin en douceur ça c'est bien aussi donc j'ai bien aimé toutes les différentes fonctions l'autonomie et tout donc pour moi je ne peux pas trop critiquer il manque le GPS mais oui mais bon on va rajouter facilement 20€ avec une montre à GPS on est dans les minimum 50-60€ pour une montre à GPS je peux critiquer le tactile juste le tactile qui sera un petit peu délicat dans l'interface même de la montre surtout au niveau le problème du tactile que j'ai eu c'est surtout ici qui est un peu lent parce que si on veut quand on est pressé de faire son sport et tout c'est un peu long et quand on appuie trop vite vous avez vu ça active directement l'interface et pour quitter il faut faire hop et on quitte bon c'est assez voilà c'est juste le défilement au niveau du tactile qui pose un peu problème donc si vous avez encore des questions sur la montre n'hésitez pas à me contacter moi j'utilise tous les produits que j'achète je les achète pour moi je les revends pas après donc ce sera sur du long terme j'ai plusieurs montres connectées oui mais je les porte chacun à leur tour et celle là c'est ma nouvelle montre un peu chouchou c'est la nouvelle arrivée donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions sur cette montre s'il y a des nouveautés et tout sur la montre, une mise à jour et tout je vous ferai toujours un petit retour si elle devient défectueuse après un an je vous ferai un petit retour suivez moi, n'hésitez pas à me suivre je fais un retour sur tous les objets que j'utilise comme d'habitude je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner un grand merci d'avance à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était Dingo Dorwan Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz